Je propose qu'on aille dans un univers autrement plus clément, autrement plus choupi, autrement plus douillet. Ça dépend, mais... Mais non moins qualitatif, n'est-ce pas Cédric ? Tu vas nous parler de détective Pikachu. Pika-pika, pika-pika-pi. Je vais pas faire toute la critique en Pikachu, ça va être horrible. Donc tu vas imiter Ryan Reynolds. Exactement. Parfait. Bon, ouais. Il sait faire que Cyril Hanouna. Alors, Pokémon détective Pikachu, de quoi ça parle ? Non. Soyons sérieux. Sacha est un jeune dresseur du Bourg Palette. Ah non, attendez, c'est la mauvaise histoire, je suis désolé. Donc Tim Goodman. Tim Goodman est un jeune homme qui ne vit pas au Bourg Palette, mais quand même dans un monde peuplé de Pokémon. Mais il a pourtant un rejet de ces derniers. On lui annonce un jour que son père, détective privé, dont il n'avait plus de nouvelles depuis quelques années, vient de mourir dans un accident à Rhyme City, une ville où Pokémon et humains vivent en harmonie. Donc pas de capture, pas de dressage, on est copain, tout le monde va bien. Tim décide d'aller là-bas pour mettre un peu d'ordre dans les affaires de son père, et il découvre avec stupeur un Pikachu partenaire de son père, et il est encore en vie, incroyable, mais surtout, encore plus incroyable, il est doté du don de la parole, et seul Tim peut comprendre ce petit Pikachu, qui a une voix, ma foi, très grave pour son petit corps gracile et douillet. Un duo improbable va alors se former pour découvrir la vérité sur l'accident du père de Tim et peut-être les sombres secrets que cache Rhyme City. Donc Pokémon Détective Pikachu, c'est un film de Rob Letterman qu'on connaît pour Gang de requins, Monstres contre Alien, et plus récemment le pas très bon Cher de Poules, un premier du nom parce qu'il y en a eu un d'eux, nous l'oublions pas, nous l'oublions jamais. Et c'est le premier film live basé sur la licence de Nintendo et Pokémon Company et Game Freaks. Alors beaucoup de gens ont espéré voir un jour une adaptation live de l'univers de Satoshi Tajiri, même si on n'imaginait pas forcément que ce soit l'adaptation d'un spin-off qui ouvre le bal. Alors la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que la magie des jeux vidéo et de l'anime fonctionnent transposées en live ? Alors, sur la forme, oui, assez. Déjà, il y a une assez belle photo. John Mathieson, il a fait quand même un travail assez dingue, malgré les propos un peu débiles qu'il a tenus sur le fait que son film était beau parce qu'il est en péloche et pas en numérique, parce que si on se renseigne un peu, on sait très bien que maintenant en numérique, on peut faire des trucs en péloche. Mais bref, à part ses propos un peu bizarres, la photo est vraiment très belle, il y a un truc très léché, c'est pas trop criard, étonnamment. On rappelle que Mathieson, il a fait Logan et Gladiator, entre autres. Entre autres, voilà. Donc c'est plutôt cocasse de retrouver sur un projet... Oui, bien sûr, surtout qu'il a dit qu'il avait été approché pour Sonic à un moment aussi. Donc c'est à ce moment-là qu'il a donné ses propos sur la pellicule. D'ailleurs, Sonic est moche parce que c'est pas fait sur... c'est du numérique. Exactement, c'est ce qu'il a dit. Donc c'est pour ça que je disais que c'était un peu débile, mais bon, je m'éloigne un peu du sujet Pokémon d'Activ Pikachu. Donc photo léché, mais sans ça, en haut de me rendant ça, les décors sont plutôt intéressants. La ville de Rhyme, qui est une ville toute nouvelle créée pour les besoins du film, elle a un design assez intéressant. Elle mélange Londres et New York en termes d'architecture, avec plusieurs néons, des couleurs vives. Donc il y a quelque chose qu'on se croirait vraiment dans peut-être une transposition d'une ville qui pourrait y avoir dans l'un des jeux vidéo de la franchise. En plus de ça, l'histoire est originale, dans le sens que c'est pas forcément un dresseur qui va capturer des badges comme dans les jeux qu'on a l'habitude de voir depuis 20 ans. Donc on pourrait se dire que c'est quand même une bonne porte d'entrée. Et dans cet univers, même s'il y a des petits parallèles avec le Zootopia de Walt Disney, il y a un peu, on découvre une ville et tout ça. Mais bon, à part ça, c'est quand même une porte d'entrée vraiment sympathique pour les néophytes, je pense, comme pour les habitudes de la saga. Les Pokémon, le gros du film, sont quand même assez réussis. Il faut passer l'aspect des fois un peu trop réaliste de certains. Il y en a quand même quelques-uns qui sont flippants. Mention spéciale, Ectoplasma, qui va hanter mes cauchemars pendant très longtemps. Et il est compliqué, oui. Mais voilà, et surtout, il y a un vrai respect de l'univers. On sent que Pokémon Company était derrière à tenir un petit peu les Américains, au cas où. Alors peut-être qu'ils n'ont pas eu besoin de tenir trop, mais en tout cas, on sent que les Japonais ont fait en sorte que l'univers soit vraiment respecté. Les fans vont être contents. La licence n'est pas défigurée. Alors le film est donc une réussite qui parvient à faire vivre le monde des monstres de poche, que ce soit visuellement ou en termes d'histoire. On peut donc en déduire que le film va vite devenir un classique du genre et emmener toute une série avec lui ? Alors une série, peut-être, et même sûrement, vu qu'il vient d'annoncer qu'il faut en faire plusieurs. Mais ce n'est pas une réussite du tout pour moi. Alors ? Alors, je disais qu'il y avait une histoire intéressante et je maintiens ce que je dis. Mais pour une histoire intéressante, le scénario, il est vide, il est creux. Ça encadre tous les clichés que les films des années 90 nous donnaient. On est en 2019, il faut arrêter de faire un film comme si on était en 92 pour les enfants. Ce n'est plus possible du tout, ce genre de choses. En plus, les acteurs, trois quarts, ne jouent pas très bien ou cabotinent à fond, excepté le héros Justice Smith, qu'on avait déjà vu dans la série, j'ai oublié son nom, The Get Done, je crois, de mémoire. Non, ça c'est Jaden Smith. Et justement, Justice Smith n'est pas le fils de Will Smith. Ils n'ont aucun lien de parenté. Non, ils n'ont aucun lien de parenté. C'est donc le fils de l'agent Smith. Oui. On l'a vu l'an passé dans Jurassic World, Fallen Kingdom. Entre autres, c'est vrai, dans les films, c'est vrai qu'il a été très remarqué pour ça récemment. Pour moi, c'est le seul qui tire un peu son épingle du jeu parce que son acolyte féminin n'est pas follement mieux. Mais bon, ensuite, il y a énormément d'incohérences dans le concept même de l'univers. Il y a des fois des trucs qui se constredisent ou même qui ne sont pas très logiques dans l'univers des Pokémon. Je ne vais pas donner trop d'exemples pour spoiler, mais je trouve ça très bizarre d'entendre dans un JT le jingle de Pokémon qui est attraper les tous dans une ville où on n'a pas le droit de capturer des Pokémon. Ça me semble assez incohérent, mais peut-être que je m'égare un peu et surtout, ça préfère caser des blagues ou des références plutôt que de penser à un concept de world building, selon moi. Puis, il y a un vrai autre souci un peu important pour moi, mais peut-être que je pinaille trop, mais vous le savez que je pinaille et j'aime ça. Le film est souvent en équilibre entre d'un côté un métrage destiné aux enfants, c'est-à-dire qu'un scénario très lisse, sans trop de surprises, qui va assez droit, et un film fait plutôt pour les fans adultes ou les parents avec énormément de blagues graveleuses qui ont été un peu squeezées dans les sous-titres français, mais en anglais, Pikachu dit quand même qu'on lui a mis un doigt ou qu'il ressent quelque chose dans... Alors, ils ont appelé ça comment déjà ? Jelly. C'est Jelly quelque chose ? Mais bon, on a compris que c'était ses couilles. Normalement, il faut le donner. Donc, on ne sait pas trop vraiment sur quel pied le film veut danser. Enfin, qu'est-ce que le film veut donner ? Alors, je pense qu'il veut faire plaisir un peu à tout le monde, mais pour pouvoir faire plaisir à tout le monde, on ne fait pas forcément plaisir à grand monde. C'est ça le problème. Et donc, étonnamment, je finis quand même sur un point positif, ce qui me semblait être le truc le plus casse-gueule du film et pour moi, l'un des meilleurs trucs du film, c'est Ryan Reynolds en Pikachu. Sa voix marche vraiment bien. Ryan Reynolds, c'est quand même un bon acteur. Il sait jouer et ça s'entend, même s'il ne fait que du voice acting ici. Et il incarne vraiment ce Pikachu tout en saveur, qui est quand même un brin choupi. Donc, finalement, qu'est-ce que je peux retirer de ce détective Pikachu ? Si ce n'est qu'une licence geek, entre guillemets, de plus, a été adaptée et une licence geek a de nouveau été un peu soufflée. C'est pour moi un film sans saveur particulière qui a été fait pour plaire en priorité aux enfants et aux fans qui attendent depuis bien trop longtemps une adaptation en live de leur univers pour vraiment faire la fine bouche. Malgré des intentions de bien faire, un son apporté à respecter la licence de Game Freaks, le film patine nos réalisations lises d'un scénario débilisant, même pour les plus petits. Vraiment, il y a des films pour enfants moins cons que ça sortis ces dernières années. Et surtout, il y a un manque cruel d'unité. La faute probablement au fait que c'est une fois de plus, je pense, un film de production plus qu'un film d'un auteur ou d'un réalisateur pour tenir un peu la barque. Mais il n'en reste que le film peut se voir. Il n'y a pas vraiment de danger. Vous pouvez emmener vos enfants. Donc, si vous êtes fan des bébêtes ou que vous avez des enfants emmenés au cinéma, allez-y. Les autres, je pense que vous pouvez passer votre chemin ou attendre la sortie en DVD. Alors, on n'a pas passé notre chemin en plateau parce qu'on est quand même assez nombreux à l'avoir vu. Elle a commencé par toi, Charlie. Oui, je suis assez d'accord globalement avec toi. Moi, j'ai trouvé que c'était assez réussi justement sur toute la première partie. Je trouvais que le côté humoristique et on lance l'enquête et tout ça, ça fonctionnait assez bien. Moi, j'ai beaucoup rigolé. Mais alors, je trouve que vraiment, à partir du moment où on commence à rentrer dans l'émotion et tout ça, ça ne marchait pas du tout. Je trouve, par exemple, que l'acteur principal, je le trouvais très mauvais. Je n'y crois absolument à aucune seconde. et le scénario, à ce niveau-là, pas vraiment... Enfin, voilà, tout ce côté avec la relation avec son père, je trouvais ça très artificiel. Je le trouve aussi très fade Justice Smith, personnellement. Oui, et puis le scénario, moi, je n'ai absolument pas compris cette histoire du grand méchant. En quoi c'était terrible ? Pourquoi il voulait faire ça ? Tout ça est très nébuleux. C'est dommage parce que pour moi, si c'était cantonné au côté film d'enquête assez frais, je pense que ça aurait pu être sympa. C'était un problème d'échelle, effectivement. Fabien ? Alors non, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Vraiment. Je trouvais justement, au contraire, que c'était un film pour enfants qui ne prenait pas pour des débiles. Même si je dois admettre que le troisième acte est un peu déséquilibré par rapport aux deux tiers. Mais je trouvais justement que dans les scènes d'émotion, il ne désamorçait pas l'émotion justement avec des vannes. Non, ça, c'est vrai. Non, ça, c'est vrai. Je ne l'ai pas mis dans ma critique, mais je trouvais que toi, c'est vrai. Et je trouve justement, il y a le respect de la licence, il y a le respect... En plus, c'est un jeu, Détective Pikachu. C'est un jeu spin-off. Donc, du coup, on est sur une porte d'entrée, je pense, assez bien gérée pour le public qui ne connaît pas la licence. Et je trouve quand même que c'est un film très, très soigné, un film familial très soigné. Et ça devient de plus en plus rare, ça. Et je trouve que c'est vraiment très, très bien de voir ça aujourd'hui. Après, tu disais que dans le journal télé, on entendait attraper les tous. On ne l'entend pas. On entend la musique, mais on n'entend pas justement... Oui, d'accord, mais on sait tous quand même que c'est une référence faite pour les fans. Il y a que les fans qui vont le saisir. Et si tu veux partir vraiment par là, Pikachu chante quand même le générique de Pokémon. Si tu veux vraiment aller dans le métal world league... Il y a un contexte, il n'est pas bien aussi. Mais je trouve que il y a beaucoup de films familiaux qui sont très ratés, qui prennent vraiment les enfants pour des débiles. Celui-là, je ne trouve pas. Et je trouve que c'est de bon augure pour les futures adaptations de jeux vidéo, en fait. Et je trouve que Legendary Pictures continue à faire le pari, de faire des licences un peu différentes qui tranchent avec les films de super-héros. En plus, c'est une coproche japonais, c'est coproduit partout. Donc, du coup, il y a ce métissage qui est très bien et on pénètre dans un nouvel univers. Le film le fait très, très bien, je trouve. Disons que c'est un petit peu la patte de Legendary là-dessus. Des productions assez colorées. On l'a vu sur Pacific Rim, Godzilla, même récemment. On verra peut-être dans Godzilla 2. Dans quelques semaines, le chat était un peu mutique sur Mortal Kombat mais autrement plus bavard sur Detective Pikachu. Je relève. Jalil, le scénario débilisant, il faut le dire, c'est une marque de fabrique des films d'animation Pokémon. Donc, le reprocher au film live, je me fais le vaisseau de sa parole. Gosei Yujoken, premier passage sur le chat. Bonjour à toi. L'histoire est bonne et le parcours est très intéressant et bien construit. C'est justement un film qui ne prend pas les gamins pour des débiles. Et The Maniac, notre bon ami Jonathan, qui nous dit que, hélas, le troisième acte, c'est un troisième acte caricatural de film de super-héros en quelque sorte. Et effectivement, en voyant les ballons, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au Batman de Burton, mais surtout au Spider-Man de Rémy. Voilà, qui... Bon, je dis pas ça, pas vous, pas maintenant. S'il vous plaît, laissez Rémy où il est. Et n'oublions pas qu'il y a une référence à Alien. J'espère qu'après une bonne adaptation comme ça d'une licence de jeu vidéo, on verra un bon Mortal Kombat, en fait. Bah, tu avais, le faux trailer de Mortal Kombat qui était pas mal, mais bon, ça n'a jamais donné quelque chose en film, malheureusement. Effectivement, tu le disais, il y a une petite référence à Alien très rigolote et même soutenue par la bande-son. C'est à quel moment, je me souviens plus ? Dans le laboratoire. Ah ! Voilà, quand les tubes s'ouvrent. Il y en a même deux. Il y en a même deux, puisque le chef décorateur de ce film était chef décorateur, Majel Febbs, sur Alien Résurrection. Voilà. Et bah voilà, tout est lié, c'est extraordinaire. Jeux vidéo, BD, manga, série et cinéma de genre. L'actu Pop'n'Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vue des deux pixels. Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.